... Je vais vous parler, dans un premier temps, pourquoi il est important, dans la vie, que tout l'intérêt qu'il y a à mettre en place une économie qui soit non monétaire. Et donc pour comprendre l'intérêt qu'une économie ne soit pas monétaire, nous allons dans un premier temps de faire comme si nous ne serions pas aux rencontres pour une civilisation sans argent, bon ça ne va pas durer, mais aux rencontres au contraire pour le prolongement de la société de l'argent, et que nous passions en revue tout ce que l'on peut faire pour résoudre les problèmes dont l'argent est effectivement une cause, mais sans toucher à l'argent. Et on va prendre l'exemple tout simplement de la destruction de l'environnement, parce que c'est vrai que c'est un peu gênant quand même, mais en effet l'essentiel des dégradations de l'environnement sont motivées par l'appât du bien. Pour produire beaucoup de biens, souvent il y a des déchets toxiques, et les rejetés telles qu'elles dans la nature rapporteront toujours plus d'argent que les retraités convenablement. Le même, vendre plus de poissons par exemple, donc en pêcher plus, cela rapportera toujours plus d'argent, d'où le pillage des ressources. Donc que faire ? Eh bien, il y a une solution d'eux-mêmes, c'est accroître le respect de l'environnement. Parce que les êtres humains ne sont pas motivés, il ne faut pas simplifier non plus, juste par avoir la paille du bien, c'est un peu plus complexe que ça. Ce qui fait qu'on fait quelque chose, c'est une balance, on va toujours faire ce qui nous satisfait le plus. Et si cela satisfait le plus à quelqu'un de ne pas polluer que, par exemple, d'économiser ou de gagner 10 000 euros, eh bien, il va faire le choix de ne pas polluer, donc de recycler ses déchets, de respecter les quotas, etc. Sauf que, bon apparemment, l'aspect n'est pas encore suffisant, et comment on fait pour l'accroître ? Et accroître le respect, l'amour du prochain, c'est même ce que font toutes les grandes religions et autres philosophies humanistes depuis des millénaires, en ayant eu la mainmise, bien souvent, sur des systèmes éducatifs entiers. Il semble que ce ne soit pas évident. D'autant que là, il ne s'agirait pas de réduire, enfin d'accroître le respect de l'environnement chez quelques-uns, il faudrait le faire chez tout le monde, 7 milliards. Bon, on va quand même voir s'il n'y a pas autre chose. Et effectivement, il y a tout de même une solution qui paraît plus assurée, c'est tout simplement d'interdire. Pourquoi tout de suite s'en prendre à l'argent ? Interdire, c'est l'usence. Alors, pas seulement interdire, bien sûr, je veux dire, ça c'est un peu une illusion. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On fait des droits ? Ça, ça ne suffit pas. Il va falloir punir, bien entendu. Le traïs, les contrevenants, bien entendu, surveiller tout le monde. Le problème, c'est que ça, on le fait déjà aussi. Ça fait quand même quelques temps où, par exemple, le vol est interdit. J'ai cru remarquer que c'est existant encore. Alors, voilà. Donc, pourquoi ça ne suffit pas, en fait ? Eh bien, parce que concrètement, on ne peut pas, pour des raisons techniques, surveiller tout le monde. Et puis, même si on met en place une sanction très dissuasive, s'il a-t-il le désir, vous voyez, de gagner, pour l'occurrence ici, c'est de gagner d'argent très fort, ce qui est apparemment le cas, les gens vont quand même essayer de faire, vous voyez, sans se faire prendre, bien sûr. Et si la sanction est très forte, ils vont essayer fortement de ne pas se faire prendre. D'où une certaine violence que ça va induire, vous voyez. Mais, en plus, le coût de cette méthode, c'est aussi surveiller tout le monde, vous voyez, appréhender, puis lire, jouer, puis ça, parce que c'est du boulot, quoi, mais enfin. Donc, comme ça, ce n'est pas évident. Mais vous voyez, vous voyez que le problème, c'est, c'est bien de dire, à la cause, à la source du problème, quoi. Parce que le problème, c'est donc que le désir d'argent est très fort. Donc, on devrait devoir, si on ne peut pas réduire ce désir d'argent. Parce que, vous avez remarqué, ce n'est pas l'argent le problème, c'est le désir d'argent. Ouf ! Mais comment on fait pour le réduire ? Et pour ça, il faut comprendre d'où il vient. Pourquoi est-ce que les gens cherchent le temps à gagner de l'argent ? Bien entendu, c'est parce que, c'est pas pour, hein, comme le pique-sous, là, de l'enlever. Non, c'est bien entendu pour le dépenser et pour obtenir plein de choses. Et en effet, prenez un billet de, tiens, j'en ai un, là, de 100 euros, et essayez de faire la liste de tous les biens et services que l'on peut obtenir pour 100 euros. Demain, on y est encore. Vous voyez, c'est donc, on comprend que ce soit, puisque c'est beaucoup plus de libères prêts, beaucoup plus désirable de posséder une certaine somme d'argent que de jouir d'un service de valeur équivalente. Et puis, quel que soit votre désir, aussi faramineux soit-il, vous avez toujours la possibilité, eh bien, de l'exaucer en accroissant votre fortune, vous voyez, en gagnant plus d'argent. Et ça, pouvoir faire tout ce qu'on veut, c'est un fantasme infantile, quoi. Ce n'est pas le domicile de potence, on comprend que ça marche très fort. Pourquoi les gens désirent tant de l'argent, vous voyez ? Et ce n'est pas très loin, parce que même si vous n'avez pas à un moment donné de désir particulier de consommation, vous savez que vous avez quand même intérêt à gagner de l'argent, parce que cela vous permettra de satisfaire vos désirs futurs, que vous ne connaissez pas encore. Du coup, tout le monde passe son temps, vous voyez, à gagner de l'argent, et beaucoup moins de temps, d'ailleurs, à s'interroger sur quels sont ces véritables désirs. Et là, on est mal, parce qu'on s'aperçoit que, finalement, on voulait réduire le désir d'argent sans toucher à l'argent, mais apparemment, ce désir d'argent est lié à la nature même de ce qu'est la possession de monétaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai quand même réfléchi, je ne peux pas me laisser s'il n'y avait pas encore une solution pour sauver la monnaie, et alors, j'ai quand même une idée, un ultime espoir, je ne sais pas, c'est le problème, si on réfléchit bien, ce n'est pas seulement que l'argent est très désirant, c'est que l'on peut obtenir de l'argent en nuisant à autrui, ou à l'environnement, c'est pareil, l'environnement, c'est la génération future, donc c'est l'autrui. Donc, on pourrait imaginer un système monétaire, mais où il ne serait pas possible de gagner de l'argent en nuisant à autrui. Vous voyez, c'est logique. Sauf qu'il y a quand même un petit problème, c'est qu'un système monétaire, c'est des règles. Il va falloir faire piquer, il y aura toujours l'argent, très désirable, et pour les faire piquer, il va falloir surveiller et punir, on retombe, dans le problème de tout à l'heure. Donc, c'était un, vous savez, un faux espoir. En plus, il pouvait toujours le voler, ce qu'il y a à autrui, donc bon. Donc là, je crois qu'on n'a plus vraiment le choix pour qu'on rejoigne les rencontres pour une civilisation sans argent, parce que normalement, ça a l'air pas mal, genre, truc, parce que j'ai bien essayé. Bon, alors, il y a quand même un truc, parce que moi, je suis quand même assez prudent, avant de m'engager, un truc, en plus, sans argent, ça parait un peu extrême, tout ça. Et je me suis dit, ouais, d'accord, bon, ok, ça semble nécessaire. D'abord, mais est-ce que c'est facile de supprimer l'argent aussi ? C'est bien beau dire, on va supprimer l'argent, mais est-ce que c'est facile ? Parce que si c'est aussi difficile que de surveiller tout le monde, de changer l'homme, bon, vous voyez, c'est bon, ok. Mais alors, c'est quoi l'argent ? C'est une convention sociale. Est-ce que c'est facile de changer une convention sociale ? Ben oui, il suffit d'en convenir d'une autre. Bon, alors, ok, donc en plus, c'est facile. Bon, d'accord, mais attendez. Est-ce que ça suffit ? Parce que la plupart des gens qui travaillent surtout dans la production de biens de première nécessité, actuellement, ils ne font pas ça par pur altruisme, ni par un désir de se distraire, d'être créatif et tout. Non, vous voyez, les Français ont gagné de l'argent. Alors, si on dit juste qu'on supprime l'argent et que c'est tout, donc en plus, c'est plus cool quand même, chacun fait ce qu'il veut, chacun va se servir selon ses besoins dans les magasins, qu'est-ce qui risque de se passer, quoi ? Au bout d'un moment, les magasins, surtout les rayons d'ailleurs, l'alimentation, par exemple, résistent d'être vides. Donc, ce sera une liberté sur le papier, mais dans les faits, la liberté de manger à sa faim, par exemple, ne sera peut-être pas au rendez-vous. Donc, c'est un peu gênant. Et je me dis, ce serait bien, quand même, pour rassurer les gens, parce que les gens, c'est un peu le cœur du vide, on va, si on supprime l'argent, de proposer une économie, parce qu'évidemment, on va remplacer par autre chose, donc, une économie, par exemple, qui garantisse que chacun, que les besoins fondamentaux de chacun soient satisfaits. Ça, ce serait quand même assez rassurant, oui. Alors, c'est ce que l'on va faire, mais alors, pas tout de suite, tout de suite, juste, il faut bien, vous voyez, être assez rigoureux. Donc, il y a une autre raison pour laquelle ça ne suffirait pas de supprimer l'argent, enfin, peut-être pas, c'est que si vous avez bien suivi, le problème, ce n'est pas précisément l'argent, c'est tout statut personnel trop désirable, susceptible d'être obtenu en nuisant à autrui. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres ? Parce que s'il y en a d'autres, en tant qu'on y est, on va peut-être en profiter pour les supprimer aussi, parce que sinon, on aura toujours un peu le même genre de nuisance. Et alors, si on fait l'inventaire, évidemment, vous pouvez vérifier, oui, il y en a d'autres, pas tant que ça. Et on résume ça par deux mots, généralement, c'est le pouvoir et la richesse. Et alors, c'est bien des fois d'aller voir ce qu'il y a au-delà des mots, parce que c'est joli, le pouvoir, la richesse, mais le pouvoir de soigner les malades, par exemple, on se dit bien que celui-là, il n'est pas autrui, au contraire. En réalité, ce dont on parle ici, c'est du pouvoir de domination. C'est-à-dire, le pouvoir de domination, c'est le statut de chef. Définition, c'est la convention sociale, c'est intéressant, on va peut-être supprimer de vous, en vertu de laquelle, eux et personne, le chef, décident à l'exclusion des autres dans un domaine donné, où il est chef. Il y a une petite variante, c'est en cas de désaccord, c'est l'avis du chef qui l'emporte, on pratique sa rené au même, c'est qu'on se toujours faire ta gueule, et on comprend que ce soit très désirable, parce que soit vous êtes chef et vous pouvez faire ce que vous voulez, sans avoir rien à demander à personne, donc quand même, c'est bien. Vous pouvez même faire aux autres ce que vous voulez, ça va très loin dans votre domaine. Soit vous n'êtes pas, et là, si vous pouvez quand même, s'il est de bonne humeur, quand même, demander au chef une autorisation pour faire ce que vous voulez, vous pouvez aussi prier pour qu'il vous l'accorde. Enfin, bref. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les méfaits de cette convention sociale particulière, le pouvoir de nomination, en particulier l'attachement à ce pouvoir. Actuellement, il y a la Syrie, je crois, il y a quelques problèmes par là-bas, et si ça ne vous subit pas, vous avez un livre d'histoire, vous avez un. Pas de problème. Bon. Alors, ok, c'est facile à supprimer, mais par quoi on remplace ? Parce que, généralement, ce qu'on dit, c'est, enfin, la solution habituellement proposée, ça, c'est de dire, ben voilà, on va décider ensemble. Donc, on va se réunir, c'est une décision collective, il y a quand même pas mal, une décision concerne un peu tout le monde. Et oui, bon, alors tout le monde se réunit, alors on va tout le temps en réunion, il ne faut pas être très énergique et les réunionnites, voilà. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire autre chose, je ne sais pas. Alors, en plus, il va falloir se mettre d'accord. Bon. Vous voyez un petit peu la difficulté, quand même. Alors, ok, ce qu'on dit, c'est qu'au bout d'un moment, on vote à la majorité. Donc, ça s'appelle, je crois, la démocratie. Je ne sais pas, la vraie. Ouais, mais alors le problème, c'est que, est-ce que ce seront de bonnes décisions, vous voyez, parce que si tout le monde participe à tout, il ne pourra pas bien s'investir à chaque fois, bon, la majorité, bon. Pour prendre une bonne décision, ce qu'il faut, c'est un vrai boulot, quoi. Il se prend du temps, il faut vraiment peser pour et contre, accéder, enfin, accéder, oui, enfin, chercher les bonnes informations. Et là, vous voyez, ce n'est pas évident, quand même, comme alternative. C'est un peu pour ça qu'il y a des qui disent, « Ah, voyez, c'est pour ça que c'est cher, etc. » Alors, j'ai quand même peut-être une petite idée, parce que je vais vous faire des propositions un peu concrètes, là, positives, tout ça. Il faut être positif, bien. En fait, tout se simplifierait si on disposait d'une éthique commune, qui peut être plus qu'une éthique, d'ailleurs, parce qu'on utilise ce mot, parce qu'il n'y a pas le droit de se faire une méthodologie de prise de décision commune, car alors on aurait un moyen, déjà, de se mettre d'accord. On pourrait faire mieux que la majorité, en plus. Mais y a-t-il une éthique commune ? La diversité, les cultures, tout ça, bon. Alors, on peut quand même dire des choses intéressantes. Par exemple, quand quelqu'un, je vous en parlais tout à l'heure, décide ou pas de faire quelque chose, il va là où est sa plus grande satisfaction. Donc, une éthique qui me paraît quand même assez consensuelle, ce serait l'éthique de la satisfaction maximale, on pourrait appeler ça. Bon, on a eu une petite difficulté, et là, c'est que ça, ça va pour une personne. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de décider pour une société entière, pour un grand nombre de personnes. Alors, la satisfaction d'une personne, je sais ce que c'est. La satisfaction d'une société, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas une satisfaction, mais on a un ensemble, une pour chaque individu, un ensemble de satisfactions différentes. Ce qu'il nous faudrait, c'est une relation d'ordre entre des ensembles de satisfactions. Vous voyez, ça, ce n'est pas bien. Mais, alors, pour essayer de résoudre ce petit problème technique, alors, c'est là que j'ai fait un petit diagramme, où on va choisir à chaque fois entre l'option A et l'option B. Bon, je pense que tout le monde suit. Et, je vais représenter... Voilà. En fait, chaque petite étoile représente un individu. Et j'ai représenté la hauteur de l'étoile, c'est son niveau de satisfaction. Et là, on doit choisir entre l'option A et l'option B, laquelle vous choisissez. B. Très bien. Alors, pourquoi ? Parce que, vous voyez que c'est là où tout le monde... Là, c'est facile, vous voyez. C'est un cas. Vous voyez, même s'il y a plusieurs, il y a quand même des cas où... Voilà, donc tout le monde est plus satisfait. Bon, alors, évidemment, comme je suis un peu vicieux, je vais vous en donner des peu plus difficiles. Voilà, donc choix 2. Là, la difficulté, c'est que, en moyenne, dans les deux options, la satisfaction est la même. Simplement, il y en a une qui est plus égalitaire, celle de gauche, normale. Et, je ne sais pas, parce que vous avez mes préférents. Parce que vous voyez qu'en fait, il y en a qui sont plus satisfaits, donc tant mais pour eux, dans l'option B. Mais il y en a qui sont moins, et même par rapport à l'option A. Alors, moi, je ne sais pas où, moi, j'ai tendance à choisir l'option A, parce que ça me paraît plus juste, quoi. Comment ? Bien. Alors, autre cas, un peu plus délicat pour faire le choix. Vous voyez, là, eh bien, ok, c'est quand même, c'est toujours l'option A qui est plus égalitaire, mais, bon, c'est vrai que dans l'option B, contrairement à tout à l'heure, il y en a qui sont, effectivement, avantagés, ce n'est pas pour l'autre, mais les autres, ils ont la même satisfaction que, vous voyez, ils ne sont pas avantagés au détriment d'autrui. Puis, globalement, la satisfaction augmente. Donc, si on est pour la satisfaction maximale, je pense que l'option B, elle est pas mal. On pourrait choisir l'option A si on est vraiment, vous voyez, dans la jalousie, vraiment, on ne supporte pas qu'il y en ait qui plus que... Mais si on est dans la bienveillance quand on est contemporain, ça ne se fait pas au détriment d'autrui. Donc, moi, je choisis... Alors, vous, je ne le sais pas, parce que c'est une éthique, c'est une personnelle. Donc, l'option B, mais ça me semble quand même, un choix, c'est beaucoup de gens, ça n'a pas trop... Et en fait, je vais vous montrer tout de suite la technique pour décider à chaque fois, pour savoir entre deux options, quelle qu'elle soit, quelle est la meilleure selon cette éthique. En fait, il suffit de regarder, ce que je vais vous poser, l'idée, c'est de regarder là où est, à chaque fois dans l'ensemble de satisfaction, la plus petite satisfaction individuelle, celle qui est la plus faible. Par exemple, vous voyez, ici, dans le choix 2, c'est dans le côté d'option B qu'on a les plus faibles satisfactions. Et, à chaque fois, de choisir le cas où la satisfaction individuelle la plus faible est la plus élevée. Alors, le problème, vous voyez, donc ça, ça résume pas mal de cas déjà, mais dans le cas du troisième choix, eh bien, c'est la même. Mais dans ce cas, choisir l'option où le nombre de personnes ayant cette satisfaction la plus faible est le plus faible. Et c'est bien ce qu'on a fait en choisissant l'option B. Alors, on peut encore, bien sûr, pousser le plus plus loin si ce nombre est le même comme dans le quatrième choix. Eh bien là, regardez la satisfaction individuelle la plus faible suivante, ici, c'est celle du troisième individu, et prendre le cas, bien sûr, où elle est la plus élevée. Voilà, donc le bon choix, ici, sera l'option B. Et ainsi de suite. On va regarder le nombre, et puis, si ça suffit pas, c'est rare qu'on a jusque-là, d'ailleurs, on va regarder la troisième, vous voyez. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a un moyen de répondre à la question, enfin, à chaque fois, de, on a ce qu'on voulait, une relation d'ordre entre des ensembles de satisfaction. Et l'intérêt de ça, c'est que, du coup, un choix collectif, une fois qu'on est tous d'accord sur cette éthique. On va dire, j'ai oublié, on pourrait lui donner un nom, d'ailleurs, à cette éthique. Comme ici, il s'agit d'accroître des satisfactions, on va s'intéresser à l'économie, c'est le bien-être matériel, donc c'est, en gros, le plaisir. Donc, vous savez, en grec, la philosophie qui consiste à accroître le plaisir, qui s'appelle l'hédonisme. Sauf que là, c'est un hédonisme particulier, puisqu'on commence par ceux qui sont les plus défavorisés, qui ont le plaisir le plus faible, voire même dans la souffrance, d'ailleurs. On va commencer à se couper des gens qui sont dans la plus grande souffrance. Donc, je proposais d'appeler ça l'hédonisme solidaire. Alors, il y a, pour les notions philosophiques, il y a un autre nom qui existe, ce serait l'utilitarisme prioritariste. Je ne trouve pas ça très explicite, mais je préfère quand même l'hédonisme solidaire, de comprendre ça. Voilà. Oui, donc, j'utilisais l'intérêt de ça. C'est que la question de faire un choix, la question politique, de prendre une décision pour un groupe, une fois qu'on est tous d'accord avec cette éthique, ce n'est plus qu'une question technique. Et du coup, ce n'est plus la peine que tout le monde s'y colle, parce que c'est un peu du travail inutile, que tout le monde se fasse le même boulot, vous voyez, en même temps, ce n'est pas possible concrètement, c'est le problème de la démocratie directe, ça peut être bon. Et donc, on pourrait confier ça à quelques personnes. Je dirais presque un faible nombre de personnes si on veut économiser du travail. on sait bien qu'il y en a quand même plusieurs, parce qu'il y a plusieurs, on n'a plus d'idées pour une meilleure décision, vous voyez. Et alors, évidemment, le problème, si on fait ça, vous voyez, c'est que les quelques-uns qui auront un peu ce pouvoir, entre guillemets, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne vont pas en profiter pour tricher, en fait, c'est-à-dire pour ne pas appliquer l'étonisme solidaire, mais pour s'avantager, donc ce serait un étonisme égoïste. Eh bien, c'est facile de résoudre ce problème. Ce qu'on va faire concrètement, ce serait que pour un ensemble de décisions données, on mette en place à chaque fois une commission décisionnaire qui serait occupée par roulement, par l'ensemble de la population, et il y a éventuellement les compétences nécessaires, selon le cas, et surtout qui délibéreraient publiquement. car alors tout le monde pourrait vérifier s'ils ne trichent pas et même les aider, quoi. Et du coup, il y a leur en plus, oui, également, ce qu'il faut que c'est que s'ils trichent ou même s'ils font vraiment mal leur boulot, qu'ils soient sanctionnés. Alors là, vous voyez, du coup, ce pouvoir, il n'est plus tellement désirable, il ne peut même pas t'avantager, quoi. Et ça, c'est formidable, c'est ce qu'on voulait. On n'a plus un pouvoir trop désirable. Et en même temps, bonus, je vous l'ai présenté, un système économique, un nouveau système économique, enfin, politique, pardon, excusez-moi, c'est pas tout à l'heure, qui est finalement assez efficace. Vous voyez, il n'y a plus le problème de pouvoir, des gens qui risquent de s'avantager, etc. Et donc, il faudrait lui donner un nom, alors vous savez, pouvoir en grec, kratos, démocratie, autocratie, sauf que là, ce n'est pas vraiment des personnes, en fin de compte, qui ont le pouvoir, comme disait Audrey tout à l'heure, ce n'est pas qui, c'est comment, on décide. Et ce qui gouverne en quelque sorte, c'est une éthique. Et là, une éthique universelle, juste, humaniste, alors utilitariste, donc on pourrait appeler ça l'ultracie. En même temps, c'est pratique parce que ça rappelle un peu l'utopie, c'est-à-dire que, en effet, c'est quelque chose qui me semble vraiment meilleur par rapport à ce qui existe, c'est quand même l'idée d'une utopie, normalement. Et puis en plus, dans l'utopie, vous savez que le ut, c'est un privatif, c'est l'absence de lieu, là, ce serait l'absence de pouvoir de domination. Voilà. Bon, c'est une proposition, c'est pour ça qu'on veut. Alors, je passe rapidement à la richesse. Là encore, on ne parle pas des vraies richesses du vionneau, mais de la possession du bien. Définition, c'est la convention sociale en vertu de laquelle une seule personne, le possesseur du bien, décide à l'exclusion des autres. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas quelque chose, des fois, cette définition ? Eh bien, oui, c'est un pouvoir de domination, donc, particulier. Et donc, comme tous les pouvoirs de domination, la conséquence de cette convention sociale, c'est un maximum de liberté pour une personne. Ça, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on se met... C'est ça, je fais. C'est un maximum de liberté pour une personne et un minimum pour toutes les autres. Et donc, comme l'essentiel des... Vous voyez, concrètement, la plupart des biens qui sont autour de vous, la conséquence de ça, même si beaucoup sont cachés par des murs, vous ne le voyez pas, mais c'est que pour l'ensemble de ces biens, vous devez demander l'autorisation à quelqu'un dont vous ne pouvez pas contester la décision pour pouvoir les utiliser. Mais c'est pire que ça, parce que ce quelqu'un, comme tout le monde, les biens qu'il possède représentent, dans ce système-là, le peu de liberté dont il dispose, puisqu'il n'a pas besoin pour cela de demander l'autorisation. Du coup, il est très attaché, c'est normal. Quand vous allez lui demander l'autorisation, il va avoir un peu peur de l'écliminer, que vous ne rendiez pas. Vous allez demander à quelqu'un si il veut bien vous prêter sa voiture dans la rue, tout de suite, inconnu, vous allez voir sa réaction. Donc, c'est plus que ça, c'est que concrètement, on ne peut pas le viser, on ne prend pas la peine de demander. Donc, c'est un système globalement de privation de liberté et ce qui fait illusion, c'est que chacun pense à ses possessions qui, dans ce système, sont plus de liberté. Il confond tout, il dit, je ne vais pas supprimer la possession de ses libertés. Vous voyez, l'éclination que ça représente derrière ce monde. Bon, rapidement, par quoi on remplace ? C'est toujours le problème, facile à supprimer, mais par quoi on remplace ? C'est très simple. Par exemple, il ne faut pas confondre la possession avec l'usage exclusif. Vous avez des biens dont on comprend bien que c'est pour la tranquillité de chacun, si bien qu'il y a l'usage exclusif comme sa maison. Ça ne va pas être forcément comme dans 0-1, déjà rentrer chez vous pour regarder vos bijoux. Puis aussi, si vous avez besoin d'un biens, à un moment donné, vous allez pouvoir être sûr d'avoir sous la main, déjà il y aura beaucoup de biens, il y a peu de choses que ça arrive, en sorte qu'on est suffisamment en fonction de l'usage. On peut mettre en place un système de réservation. Bon, et puis voilà, il y a plein de trucs où on peut même se payer le luxe que si un usage est manifestement plus important que le bien commun, on sait maintenant ce que c'est que le bien commun, d'ailleurs, genre utiliser une voiture pour aller soigner ou baisser, au lieu de ne pas voir à quelqu'un d'autre que c'est pour aller acheter son journal, il sera prioritaire. Ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui, par exemple. Donc, on aurait une utilisation bien plus rationnelle, bien plus favorable, à la plus grande satisfaction de tous. Et actuellement, c'est des gens qui dorment dans la rue, qui dorment de froid à côté de logements vifs. C'est ça. Bon, alors, nous allons passer maintenant à l'économie dont je vous ai parlé, parce que tout ça, c'est bien gentil, c'est des mesures concernant la propriété dont je vous ai parlé, mais ça ne résout pas le problème de la juste répartition du travail, tout ça. Et alors, une économie, ça va être très simple, on va repartir de ce qu'est une économie à la base. Et une économie, c'est quoi ? C'est la réponse à une triple question qui est qu'est-ce qu'on produit, qui produit quoi et qui consomme quoi ? Et vous notez bien qu'il s'agit d'une question politique, que c'est un choix éthique. Il y a la base du choix d'une économie. Donc, on voudrait mystifier, dire que c'est une science, que c'est technique, que c'est comme ça, la crise et tout. Non, à la base, c'est un choix politique. Et moi, bien entendu, comme vous en doutez, ce que je vais vous présenter, ça va être une économie, on pourrait l'appeler comme ça, d'ailleurs, hedoniste solidaire. Économie solidaire, c'est un nouveau concept que je lance. Et on pourrait choisir autre chose. Par exemple, pourquoi pas, le choix inverse. On pourrait imaginer une économie anti-solidaire où, au lieu de faire comme ce que je vais vous présenter, que les gens travaillent en priorité au service des plus défavorisés, des plus démunis, on travaille en priorité au service des plus avantagés, en laissant crever de faim éventuellement les plus démunis. Je dis ça parce que ça existe en plus, cette économie. Ça s'appelle, je crois, l'économie de marché. Et si vous ne croyez pas, effectivement, dans cette économie-là, on doit, chacun, parce que c'est une contrainte, c'est une contrainte, obligatoire, bien sûr, on doit travailler d'abord pour gagner de l'argent et vous voyez bien que plus quelqu'un a de l'argent, évidemment, c'est pour dépenser comme on l'a vu, c'est pas tout de suite, c'est plus tard, c'est ses héritiers, bref, c'est au service des gens qui ont le plus d'argent que tout le monde travaille le plus. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et du coup, et en plus, effectivement, alors, pour ce titre, en passant, ce service, des fois, il y a des problèmes, c'est bon de rappeler, contrairement à ceux que je vais vous présenter maintenant, cette économie-là, ne garantit pas, bien évidemment, que chacun a la satisfaction des besoins fondamentaux de chacun, puisque, rien ne vous prouve, vous allez trouver quelqu'un qui vous donne de l'argent, l'échange, d'un service, ça s'appelle le chômage, je crois, et il y a plein de gens qui crèvent de faim à cause de ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est 6 millions par an, c'est 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim, donc quand même, un être humain sur 7. Voilà, puisque apparemment, on a été mis en place sur une certaine planète. Bon, alors maintenant, je vais vous présenter comment faire une économie solidaire. Et pour ça, on va commencer par le cas le plus simple, parce qu'on va rentrer là par contre vraiment dans la technique, qui est le cas d'une seule personne, c'est Robinson plus Zoé sur son lien. Donc là, la question de comment on serait parti le travail avant, de qui consomme quoi et qui produit quoi, elle a l'évité très gris, il n'y a pas de choix, c'est lui. Par contre, il reste la première question, qui consomme quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire, en fait. Et, alors par exemple, il peut consommer sa part de ses désirs dont il a envie, on peut imaginer à un moment donné qu'il a envie de manger des lois coco, parce que souvent sur les îles, vous savez, il y a le cocotier, tout ça, il y a le vert, c'est bon. Mais pas toujours, il y a les îles, il y a pas de lois de cocotier, pardon, de lois de coco. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut rêver quoi, éventuellement. Alors, je vais être sympa avec lui, je vais lui mettre un cocotier. donc, voilà pour l'ansir. Donc, il y a un cocotier. Non, du coup, excusez-moi. Et, et donc, là, supposons que le cocotier soit assez haut, pour attraper la noix de coco, c'est pas évident, donc ça va nécessiter une action qui va être de grimper au cocotier. Vous voyez que s'il a le vertige, c'est pas évident non plus. Et on voit qu'une action de consommation va entraîner aussi des activités. Et comment est-ce qu'il va choisir ces activités ? Enfin, ce qu'il va faire, tout simplement, on voit là où il s'agit de sa satisfaction maximale, c'est-à-dire, en pesant, son insatisfaction à grimper au cocotier et sa satisfaction à manger à le coco. Alors, là, j'ai juste fait un diagramme. Le but de l'économie, ça va être de déterminer, en fait, l'ensemble des biens et services qu'on va consommer et donc produire. On va consommer ici. Et c'est donc une quantité pour chaque type de biens de consommation. Et ce qu'on a vu avec s'il y avait un cocotier ou pas, ça implique une consommation source naturelle et aussi, comme je viens de le dire, un peu au cocotier, ça implique les activités de production. Et on va passer, on va faire un peu des maths, maintenant, vous allez voir, ça va vous servir si vous avez fait ça dans votre jeunesse. Ce qu'on a, c'est que pour un ensemble d'activités de consommation, donc un ensemble de quantités pour chaque activité de consommation repérée par l'indice C, correspond à un ensemble d'activités de production qui est imposé par la nature, en fait. Et ça, on a donc une fonction, d'un CFP, qui est déterminée par des logisticiens, des ingénieurs, des biologistes, etc. Et puis pareil, un ensemble de types de consommation correspond à un ensemble de ressources naturelles, de quantités de ressources naturelles. Ce qu'on voit, c'est qu'on a, quelle que soit la ressource, pour toute ressource, la quantité prélevée de ressources naturelles est inférieure à la quantité disponible. On ne peut pas manger une autre coco qui n'existe pas. Et puis là, ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder ? C'est la satisfaction que je repère par la lettre S, normale. Et en fait, il sait quelles sont les choses qu'il n'aime pas, les choses qu'il aime. Et donc, dans sa tête, parce que lui, il n'a pas besoin de faire ses équations, mais on le fait pour la suite, pour éterminer notre économie solidaire, il sait qu'il a une satisfaction pour chaque type de consommation C, il a une satisfaction en fonction de la quantité. et qui est, je vous prends positif parce que c'est agréable, en plus la quantité est grande, en plus vous êtes content. Vous voyez que ça tend vers un maximum parce que quand vous avez mangé 150 noix de coco, vous avez envie de passer à autre chose, donc ça ne vous apporte plus rien. Et pareil, pour l'activité éventuellement de production, souvent qui est un peu pénible, ça se décroît en fonction de la quantité, donc il est moins en moins content. Au bout d'un moment, il a envie d'arrêter, donc c'est plutôt des trop plus vides, souvent. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va représenter la satisfaction totale, qui est, alors si vous comprenez ici, la somme, ça veut dire cette équation, la somme des satisfactions pour chacune de ces activités. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, c'est tout simple, on va déterminer la distribution donc des QC et des QP qui vérifient ces équations et qui sont telles que la satisfaction plus maximale. Et c'est ça qui va déterminer donc le QC optimum. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a plusieurs personnes, vous allez voir, quand il y a plusieurs personnes, eh bien, pour toute activité de consommation, on a, ce qu'on va voir, c'est que la quantité totale consommée, c'est la somme des activités de consommation de chaque individu que je repère par l'indice I et pareil pour les activités de production. Donc les grands QC et les grands QP, c'est les totaux des activités de consommation et de production. Et là, je vais arrêter juste une minute. C'est vrai, j'ai encore cinq minutes ? C'est dommage, j'ai arrêté là, je ne peux pas. Je ne dis que je ne suis pas, c'est vous. Ça va ? Non, mais ça va, je suis bien encore parce que sinon, c'est des questions là. Non, ça va ? Donc la quantité totale produite, c'est, voilà, je disais que je vais arrêter un peu parce que, pour expliquer tout l'intérêt d'être plusieurs, parce que, si on est plusieurs, on n'est plus obligé de chacun produire précisément ce qu'il consomme. donc ça fait beaucoup plus de possibilités, donc plus de liberté. Et donc, plus on est nombreux, en fait, en condition d'être capable de s'organiser, plus on est libre. Et donc, ici, ce qui va se passer, c'est que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser autrement. Et donc, les gens vont se spécialiser. Donc, ils vont être plus efficaces et mettre cette efficacité au service, ici, du bien commun. Également, comment on va gérer les grands cuissés et occuper des plus grandes quantités, on va pouvoir mettre en place des modes de production plus efficaces. Donc, globalement, on va travailler moins, en tout cas faire des choses moins désagréables parce que ce sont des machines, on a entendu qu'ils vont faire ça. Et du coup, ça, c'est un bénéfice qu'on ne voit pas vraiment dans les équations, c'est pour ça que je vous l'expliquais, pour, d'un point de vue, hedoniste. Enfin, solidaire ou pas, mais évidemment, solidaire aussi. Alors, on va avoir une petite équation supplémentaire qui dit qu'on doit attribuer, bien entendu, une activité qu'à une personne qui est compétente pour cette activité. C'est le cas de certains types d'activités. Ensuite, on a les mêmes fonctions qu'on a vues tout à l'heure, parce que ça, je vous disais que ça allait aller vite, à savoir que la quantité totale d'activité de consommation correspond à la quantité totale d'activité de production. Et ensuite, on va demander à chacun quelles sont ses préférences sous la forme, le mieux, d'une fonction de satisfaction. Bon, là, je vous dis ce qui peut bien amener le truc. Il y a aussi, puisque je reviendrai tout à l'heure, mais il y a aussi la même équation que tout à l'heure concernant qu'on ne peut pas consommer plus que ce qu'il y a. Alors, ça, que j'ai remplacé ici QR10 par QRsoutes, parce qu'il y a un problème qui se pose quand on gère des grandes quantités comme ça, en particulier au échelle des planètes, c'est que, vous voyez, si on a, par exemple, un stock de 1 million, je ne sais pas pourquoi, de truites, et que tout le monde a dans la truite, ce qu'on risque de faire, c'est du coup trouver la solution qu'on consomme un million de truites, sauf que l'année prochaine, il n'y en a plus. D'où l'idée de consommer uniquement, non pas la quantité totale au maximum, mais la quantité soutenable. Et cette équation est importante parce qu'elle va garantir la préservation de l'environnement, en passant. On a donc, comme ça, une économie écologiste. Donc, voilà, je disais tout à l'heure, chacun invite sa satisfaction et pour chaque activité, il a un résultat, sa satisfaction totale donnée par SI. Et on n'a plus qu'à, comme tout à l'heure, à maximiser là, solidairement, c'est-à-dire à trouver la distribution des QIC et des QIP qui déterminent la distribution des SI ou les plus petits SI, etc., sont les plus élevés. Et ainsi, ben voilà, on obtient un ensemble de grands QIC qui répondent à la question qu'est-ce qu'on consomme, on obtient les QIC qui sont qui consomment quoi et les QIP qui produit quoi. On a répondu à la question économique. Voilà, est-ce que je peux... Est-ce que les questions, peut-être, est-ce que... Parce que là, j'ai dit l'essentiel, maintenant, parce que je voulais quand même arriver là. Et peut-être que je résume un peu, parce que c'est un peu abstrait à la fin, comment ça fonctionne, cette économie. Pourquoi t'en es arrivé à toute cette équation de tes mathématiciens ? Non, non, j'ai juste fait un peu de maths dans ma jeunesse, mais bon, je suivais un peu de cours, ça m'a servi, après, à quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions ? On va te l'accueillir tout le monde. Euh... J'ai eu. Euh... Ok, tu veux... un premier mot, et puis on fait la pause de midi. Je ne sais pas. Sinon, je peux encore expliquer de deux... enfin, pardon. Si vous êtes tous compliqués... Si vous êtes tous compliqués... Il y a des choses... Oui, c'est... Il y a plein de questions qui se posent et au fond, je vais répondre. Il vous faudra des experts, des experts mathématiciens pour en suivre ça, comme il y a aujourd'hui les experts dans l'économie qui nous annoncent des chiffres absolument et qui nous... qui nous roulent dans la farine. Parce que là, je suis un peu plus ennemi dans la farine. Là, l'expert, il y a n'importe quoi. Quand on est trop, quand on ne s'en passe pas assez, quand on a trop de désirs, quand on n'a pas son désir, quand on a... Justement, on peut démontrer ce qu'on veut. Un expert, on démontre ce qu'on veut. Voilà, sauf que là, c'est... Ouais, non, justement, non, parce que... L'économie, c'est l'économie, comme je disais tout à l'heure, c'est une mystification. Ça se fait assez pour une science. En réalité, on a vu que c'est un choix pour la science. Et là, c'est en fait relativement simple. C'est vrai que là, c'est obligé d'être un peu rapide, mais vraiment, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas tout interminable. C'est la maximisation d'une fonction de plusieurs variables. Mathématiquement, c'est très simple. Alors, bien entendu, c'est vrai que pour faire ce calcul, on va utiliser les ordinateurs, ça tombe bien. On a fait quelques programmes d'informatique depuis le 19e siècle. Et il y a pas mal de gens qui ont les compétences de comprendre ça. Alors, une objection qu'on fait souvent à ce niveau-là, c'est effectivement le risque de fraude informatique. Quelqu'un pourrait me parcourir. Parce que le programme, s'il est respecté, c'est OK, quoi. C'est le maximum de satisfaction pour chacun dans la mesure que ça ne nuit pas à autrui. Donc, ça pourrait satisfaire pas mal de monde. Mais on pourrait imaginer que quelqu'un fraude pour s'avantager. Et donc, l'idée, je crois que c'est Audrey qui parlait des trucs en réseau. Et notre idée, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse, ce ne soit pas à un ordinateur central pour que tout le monde puisse vérifier le calcul de son côté. Et il y a suffisamment, peut-être pas tout le monde. C'est bien qu'il y a plein de gens qui ont des compétences nécessaires pour ça. Donc, c'est comme tout à l'heure quand je parlais du classique, chacun veut vérifier qu'il ne triche pas. Là, c'est pareil. Donc, ça répond à cette objection. Ça reste accessible quand même. Ça suppose quand même que... Ça suppose quand même un tour des champs. Il faut élever le vivant, c'est ça ? Ça suppose quand même comme idée de base que pour chaque objet, pour chaque possibilité de satisfaction, chaque individu puisse chiffrer de manière très précise et complètement figée la satisfaction qu'il va pouvoir obtenir en fonction de la quantité qu'il va avoir, non seulement du point de vue de la consommation, mais aussi de la production. Ça demande quand même une quantité de données absolument faragoneuse et on a dit difficilement, ce sera difficile à faire en place. Une réponse concernant par rapport à... concrètement. Donc, une objection aussi qu'on peut faire c'est de dire oui, mais la satisfaction c'est subjectif parce que les gens ils savent réellement leur satisfaction. Là, la préoccupation elle est pragmatique, elle n'est pas philosophique. Elle est qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui préfèrent des activités à d'autres et même qui préfèrent légèrement un truc et un truc ils le préfèrent beaucoup et la meilleure façon la plus libérale et la plus juste d'exprimer ça c'est par justement un chiffre qu'ils vont donner eux-mêmes. Je ne te laisse pas pour eux. Voilà, qu'ils vont exprimer leurs préférences. Alors concernant le nombre de données je ne pense pas... Par exemple, l'histoire, c'est vrai que j'ai parlé des fonctions en fonction de la quantité ça paraît impressionnant mais en pratique c'est juste une bande à l'origine un maximum je pense que non ce n'est pas aidant. Ce qui me paraît plus problématique c'est le fait que ce soit figé dans le temps. Ah oui, il faut répondre à ça. Non justement, ce n'est pas figé dans le temps. Chacun peut modifier en temps réel sa fonction de la satisfaction. Ok. Merci. Bien. Donc, tu voulais une question ? En fait, ce qui est dérangé c'est le côté satisfaction vis-à-vis de la spécialité. C'est ça qui est dérangé. La spécialité. Être spécialiste. Ça, c'est juste un moyen d'accroître la productivité donc le bien-être de chacun. Si quelqu'un est plus satisfait d'avoir une activité diversifiée, c'est particulièrement pris en compte là-dedans. Il indique des fonctions de satisfaction qui atteignent rapidement une saturation. Oui, voilà. C'est pour tout choisir. Je tiens, c'est la satisfaction. Est-ce que le fait de faire toujours la même activité ? On voyait au début par exemple la force de manger des doigts de coco ou d'un moment en amour. Justement. La force de faire le même travail, c'est pareil. C'est précisément ce que ça permet de faire ce calcul-là, de prendre en compte le fait que des gens vont s'attendre ça dépend de chacun. On est marre et donc il en aura moins à faire. Il aura une activité plus diversifiée. C'est celui qui a indiqué ça. Et du coup, celui qui n'a pas envie de prendre le sommeil, il n'est pas obligé de le trop oser. Oui, voilà. Exactement. Exactement. C'est ça l'intérêt. C'est une économie libérale si je peux le préciser. Mais dans la vraissance du terme, bien sûr. Solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada